Donc, je vous l'ai dit, au menu du voyage que Valéry Giscard d'Estaing va entreprendre demain et vendredi en Alsace et en Lorraine, un plat de résistance, le développement des responsabilités locales. Dans son livre, le président demandait qu'une loi fondamentale détermine les véritables compétences de l'État, des départements et des communes. Et parallèlement, pendant un an, sous la présidence d'Olivier Guichard, qui n'était pas encore ministre d'État, une commission se penchait sur cette réforme communale, un titre, vivre ensemble, un état d'esprit, dépasser les querelles de clochers. Il y a plus de 36 000 clochers en France, chacun symbolisant une commune. La commune est la première cellule administrative, la base même de la vie démocratique. Trop souvent, la vie de ses habitants a été marquée par les décisions venues d'en haut, c'est-à-dire de Paris. Cette grand-mère a vu sa commune changer, ses petits-enfants, quand ils ne joueront plus aux billes, la connaîtront déjà transformée. Sur les 36 000 communes, il y en a qui sont calmes. Le temps paraît s'y être arrêté. Certaines communes ont très peu d'habitants et des moyens financiers réduits. Parfois, tout à côté, on trouve des communes qui se développent rapidement. Les bâtiments modernes y poussent comme des champignons. La commission d'études, qui était présidée par Olivier Guichard, propose de rendre l'initiative locale aux communes, les départements et les régions, assumant ce qui ne peut être fait à la base. Mettre en commun certains besoins et aussi certains moyens, tel est un des objectifs proposés. Pour y parvenir, il serait créé 3600 communautés de communes et 750 communautés urbaines, sortes de fédérations communales. Elles s'occuperaient de l'urbanisme, la délivrance des permis de construire par exemple, de l'implantation des zones d'activité comme les zones d'industriel, ou bien encore du ramassage en commun des ordures ménagères. La commune aurait toujours en charge l'organisation des élections et l'état civil notamment. Toutes ces propositions qui bouleverseraient la vie administrative française sont contenues dans un volumineux rapport, son titre évocateur, vivre ensemble. Dans les responsabilités qui nous avaient été données par le président de la République, quand il a constitué cette commission, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, il y avait tout à la fois l'idée de redécouvrir les responsabilités locales, mais aussi tout de même de bien préciser où étaient les pouvoirs, c'est-à-dire qui fait quoi. La compétence locale, c'est-à-dire celle de la commune et parfois du département, s'exercerait dans trois domaines. Le premier comprend l'éducation scolaire, l'action sanitaire et l'action culturelle. Le deuxième domaine concerne l'action économique et les équipements d'intérêts professionnels. Enfin, le troisième englobe l'aménagement, l'urbanisme, les transports et la voirie, qui seraient traitées uniquement à l'échelon local. L'État conserverait tout ce qui est d'importance nationale, notamment la diplomatie et la défense. Et bien évidemment, tout ce qui relève d'une politique économique nationale, comme l'organisation à l'échelle du territoire, des PTT, ou bien de la navigation aérienne, des transports ferroviaires et des autoroutes. En ce qui concerne le financement au niveau des communes, une nouvelle répartition s'établirait. Les communes percevraient la taxe d'habitation, l'impôt foncier, bâti et non bâti, et la communauté de communes recevrait le produit de la taxe professionnelle. Et puis, il y aurait des dotations d'équipements. Et ça, je crois que c'est la grande innovation de la réforme. Dotation d'équipements, c'est-à-dire que la commune sait chaque année ce qu'elle a, à consacrer comme dépenses d'équipements provenant de l'État. Et ça veut dire qu'elle choisit. Elle fait une piscine, ou elle fait une école, ou elle fait autre chose. Elle choisit ses priorités sans avoir en référé à personne. Oui, justement, ces élus locaux qui décrochaient à Paris des subventions par intervention personnelle, ce qui est un bon argument électoral, croyez-vous qu'ils sont prêts à accepter cette réforme ? Le maire qui n'aura plus à faire cette quête permanente et un petit peu fatigante, et qui pourra se consacrer à l'organisation de la vie collective dans sa commune, croyez-moi, il souhaite que ça. Les communes auraient donc davantage d'argent et le président de la République a qualifié ces propositions de révolution tranquille. Dans l'opposition, on formule plusieurs critiques. La première, les syndics de communautés de communes ne seraient pas élus au suffrage universel comme les maires. La seconde, ces propositions mettront du temps à être appliquées. En effet, la réforme ne serait pas effective avant 1985. Enfin, l'opposition pose la question. Existe-t-il une volonté politique qui bouleverse les traditions d'une France qui, depuis toujours, regarde vers Paris ? Comme tous les maires, nous sommes preneurs d'une réforme, je dis bien profonde. Jusqu'à présent, on nous a toujours répondu que la réforme était en cours et on voit très bien qu'elle ne marche pas puisque la simple réforme de la taxe professionnelle provoque les remous que vous connaissez. Et on nous a toujours répondu pendant 20 ans, M. Giscard d'Estaing le 1er, M. Foucade ensuite, que c'était ça la réforme. Tout d'un coup, on nous dit qu'on va faire autre chose. Moi, je ne demande pas mieux qu'à le croire. Je dirais que c'est un bon rapport que les gens qui l'ont établi ont bien travaillé. C'est un bon rapport conservateur. Mais ce que je connais des pratiques du gouvernement depuis 20 ans me fait douter de la capacité d'un gouvernement conservateur d'appliquer de telles réformes. Ce n'est pas avant les élections municipales que le Parlement sera officiellement saisi du rapport Guichard. Mais déjà, tous les présidents de groupes de l'Assemblée en ont reçu un exemplaire et de nombreux élus parce qu'ils sont également maires d'une commune étudient ses propositions. Dans les jours qui viennent, Olivier Guichard sera entendu par la commission des lois du Sénat. Les questions qui lui seront posées seront probablement nombreuses. Car il ne s'agit pas dans ses propositions de mesures techniques, mais de favoriser un nouveau pouvoir en France, un pouvoir local et d'abord communal. Oui, c'est à Strasbourg que Valéry Giscard d'Estaing traitera surtout des collectivités locales. C'est un discours que nous retransmettons en direct vendredi à partir de 11h30. Et puis, c'est à M. Sous-titrage Société Radio-Canada